bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce nouvel épisode de expédition vikings directement après le dernier épisode on a buté quelques loups alors mais le trouvaille cet épisode semble jeune malgré son poids sa taille son poids léger permet à ton navire de filer sur l'eau ah oui c'est vrai on doit buter les visiteurs déviable on va faire ça pendant cette session bah c'est pas là sauvegarder des bonnes hier à dire look like wolves got her paulie le creature n'est pas de chance c'est juste un animal stay vigilant d'être l'endroit de saint-boy alors griffes d'ours épée large et richesse on est tiré depuis d'un pactage fait d'une poule de peau de bête à moitié moisie vous les vendrez d'un coup de couteau et son contenu se répand sur les feuilles mortes qui recouvrent le sol une poignée de bijoux et une épée qui a fait son temps alors que vous faites l'inventaire des objets de valeur votre horaire est alertée par le bruit caractéristique de plusieurs paires de bottes marchant vivement dans les forêts couvert de givre quelques silhouettes des peaux naillés émergent de la forêt leurs armes sont visibles mais pas encore dégainé l'homme à leur tête à bois un ordre bref et bien et bien ceci nous appartient remettez le nous si vous ne voulez pas d'histoire vous êtes les anciens compagnes de ceux que nous avons ici on a la recherche de la planque de ce salaud depuis qu'il s'est fait attraper je ne pensais pas qu'il qu'on a créé des gens de votre statut de la récupérer pour lui vous comptez nous donner une fille à retendre tout ce qu'on veut c'est ce bilbo sans valeur vous pouvez le garder vous pouvez le garder le reste hein ouais l'homme a rendu son arme il se rapproche lentement l'homme attendu pour vous prendre le pactage vous savez quoi pouvez garder l'épée de ce bâtard tout ce qu'on veut c'est les bijoux alors force et finesse en force c'est combien beaucoup et en finesse j'ai combien pas beaucoup assommé le chef des bandits à l'instant où il prend le pactage en main vous changez d'appui chargé votre point frappe durement sa mâchoire et il s'effondre dans la neige comme si vous aviez tranché les filles les fils qui le tenait debout sans combien ils sont 5 à 1 2 2 archers tout ça tout ça et puis on a juste une paquet et et tout et d'accord et la avec le camp de la paquet directement et j'ai 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 déjà toi tu te casse parce que voilà t'as pas l'arme je peux pas t'embêter faire pareil je vais se mettre en position parfait bon on va les tuer on va pas s'embarrer bien lui tout en tout je vais j'ai une tournée cible manquée ça m'arrange mais il va te faire mettre et franchement il a fait tir rapide et là il doit avoir genre vingt toucher Je ne sais pas plus ça. C'est n'importe quoi ce genre. Alors... Rêve. C'est pas une gamme à genre. Ok, on va trouver ça. On va pas tout se tirer. Je peux t'avoir ici. Je peux t'avoir ici. Je peux t'aider pour exploiter un certain événement. Sonique est rare. Je vais abattre les archers. Ok, donc créant. On se laisse. Ok. Personne ne souhaite attaquer. C'est tant mieux. Voilà. Il n'y a plus d'absorption possible. Voilà. On tue. On prend une jack-in. Et on va le terminer. Voilà. Donc la tête qui vole. C'est assez... C'est assez difficile. C'est assez difficile. On va aussi bouger. 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 Ça fait bouger sur une interruption. Donc s'il veut bouger. On va s'en prendre bien. On va rester groupé en général. Donc c'est... De autre façon. Ah, il en est en interruption. Pourquoi tu essaies de toucher le torfine ? Aïe. C'est pas grave. On va directement le soigner. Je suis en interruption. On est en interruption, mais on ne se sent pas en interruption. Donc on peut foncer les chiens. Ah, c'est une de mes attaques préférées. Simplement, on déplace vers la cible et porte une attaque abulifiant la produit de plus 5 au débat pour chaque casque parcouru. C'est craqué, c'est génial. C'est chouette, l'arme. Ah non, là j'ai oublié. C'est rapide, c'est... Je peux faire ça et l'attaquer. Et c'est la fin. Wouh ! Pas super dur. Je commence à prendre la main au niveau du jeu. Ouais, un petit peu moins de dégâts. Les riches. Sanguine, ouais, c'est un... C'est une fronde. Pas mal de pognon qu'on a gagné. Ça fait plaisir. On a rien à loot, ici. Non, c'est un vrai. Alors, on va sauvegarder, et on va renforcer. On arrive au bout de la map. On va partir par là, dans ce cas-là. Alors, c'est une zone assez grande, la forêt. On le chaîne. On va partir par là. On arrive juste à côté du campement. On va sauvegarder. Claire Rien est occupé par un groupe d'hommes assis autour d'un feu. Leur équipement est parpillé à proximité. Il semble jeune mais vigoureux. Apparemment, ça fait quelques jours qu'ils sont là. Bien le bonjour. Je vois que vous aurez bien l'installé. Bien le bonjour. On ne pensait pas avoir du monde dans le coin. On s'est dit qu'on ne dérangeait personne. On ne peut pas ici. N'inquiétez pas. Tout ce que je veux, c'est poser quelques questions. Alors, perception difficile. Ça ne marche pas. D'où venez-vous ? Du sud. Que faites-vous ici ? On est juste de passage. Vous êtes des marchands. Vous avez certainement des marchandises à nous proposer. Seulement quelques pots de bêtes. Ils ont 30 ortucs d'argent. Tu ne seras pas. Il n'est pas des marchands. On va s'en allier. Il s'apprête à lever le camp. Regarde ! Un trou de sang qui se passe du camp. Une traînée de sang. Où ça ? Il n'y a pas de traînée de sang. Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-il ? Une traînée de sang. Mais il est complètement bon. Qu'est-ce qu'est-il ? Il n'y a rien du tout. Il semblerait que là, ce soit terminé. Juste pour vous expliquer. Du coup, ces gens-là, c'est des éclairs de ce cul-là. Donc, c'est des soldats méchants. Mais bon. Ils sont jeunes. Ils sont en force d'un âge. Pourquoi les tuer ? Alors qu'on peut juste les faire se barrer. Il n'y a rien d'autre à vous. Du coup, on a pas mal de trucs. Une épée large, 14. 12, 18. Combien ? 5, 12. Tac. Direct. Une bouclier en pain, 50. 52 d'absorption. Et moi, j'ai 45 d'absorption. On va prendre une bouclier en pain. Ainsi que... Vas-y, une épée large. Je vais faire ça comme ça. Pourquoi pas. L'arc, je ne m'en servirai pas de toute façon. Par contre, je vais bien prendre la potion ici. Mais il a fumé qui est-il. Sérieux, il n'y a pas de traînée de sang. Il y a une traînée de sang là. Mais c'était les loups, ça. Bon, c'est pas grave. Faut faire la quête. Faut continuer à explorer un peu. Pour avoir... Voilà. Pour avoir les arbres. Un arc en boulot. Qui est quand même pas dégueu en plus. Combien ? 7, 10. 17, 21. Vas-y, prends. Voilà, on ne peut pas y aller. Un piège à coller. Avec des morceaux de viande. Je n'ai plus de lui. Tu as une sacrée carréaison. Vous voudriez-vous faire un peu de commerce, ça ? Qu'est-il arrivé à ton frère ? Il est parti dans le film il y a des années. Je peux peut-être la recroquer. Il s'appelle Egil, la dernière fois que je l'ai vu. Euh, tac, tac. Ok. Egil. Il ne me dit rien. Je ne trouve pas l'ordre. Il a réussi à terminer cette quête. On va en partir. On va passer par là. Alors, c'est beaucoup de passages un peu à vide comme ça. Mais bon, le jeu est tellement bien. Oh là là, oh là là. Ah, c'est l'éthral. C'est des esclaves, en fait, qui se sont échappés. On ne va pas les tuer. On va les récupérer. Le top-ping, garde-toi, s'il te plaît. Comme d'hab, on est au top-ping. Je ne sais plus, là. Il n'y a plus de l'oeuvre. Bon, après, c'est juste des esclaves de merde. Donc, franchement, ils ne vont rien faire de vraiment. Enfin, ceux qui ont des couteaux, c'est plus problématique. Voilà, une critique 25, il fait 4 tours. Le gonnard, il est pépère, quoi. Est-ce que je peux vous toucher ? Oh, mais c'est vraiment le pouchon. Alors. Oh, tu es sérieux ? Le gonnard, il est poupé, quoi. Le gonnard, il est en train de faire des tuer. Les rois et tout, tiens, je ne peux pas manger. Hum, il va s'en servir. Je peux mourir dans les folles. Pas peur. Il faut faire attention à l'environnement aussi. Oh par contre j'ai l'impression que c'est pas super fort. C'est bien de s'en rendre compte un quart d'heure après le début d'épisode. Et 45 minutes après la saison de tournage. Quel idiot. C'est parce que c'est mon casque qui me donne l'impression que c'est pas super fort. Mais bon là ça ira mieux. Euh... Ma vieuse est morte. Tout ça te chante. On va récupérer un maximum d'esclaves pour améliorer notre village. Le plus rapidement possible. Alors tac. C'est un des traces j'ai vu dans le coin de la longueur. Les autres aussi je crois ils ont dû s'échapper pendant le raid. Ils respirent encore tous. Ils ont mérité leur liberté à laisser les partir. Mériter ? Pour mériter quelque chose il faut retrailler dur. Ou bien remporter un combat. Des mal équipés et mal entraînés ça l'a déjà pas empêché. Je crois qu'il faut l'étonner. Ouais. Hum... Hum... Est-ce que je prends la raison ou le coeur ? J'ai envie de la relâcher mais j'en ai besoin pour construire le village. Je les prends. Je les recapture. Mon guenard il a pas forcément beaucoup aimé. Ouais il m'aura le coeur mais ça. Désolé guenard mais j'en ai besoin. Je vais repérer tous les arbres. C'est un peu relou. C'est où que je ne suis pas allé. Euh... Ici. Est-ce que je peux y aller un petit peu ? Voilà. Le pain il n'est pas l'essence la plus classique pour suivre un Dakar mais il est souple et résistant à la fois. Pour faire un bon compris entre vitesse et capacité de cargaison. Si on veut faire les marchands. Le tronc se freine. Ok. En fait j'ai pas encore décidé si j'allais être un marchand avec l'île de Bretagne. Pas de l'Angleterre en gros. Ou bien un pillard. Parce qu'il faut dire le pillage ça rapporte tellement de pognon. J'imagine même pas à quel point. Juste un arbre à la pont là. Je peux pas y aller. Si je peux faire quelque chose ici. Ou pas. Je sais pas. Non. Là non plus. Ok là c'est un peu au petit bonheur à la chance quoi. C'est un peu random parce qu'on sait pas trop ce qu'on cherche. là. Oh tiens. Baume d'armure et des richesses. J'ai pas vu qu'il y avait un cadavre ici. Viole et mesure de poudre. Pourquoi pas. Que du craft et tout ça. On va prendre des plantes. Bon bah. Tant pis. Tant pis. Tant pis. Tant pis. Allez hop. Euh. Je suis à la suite de la sélection. Qu'est-ce qu'on peut prendre. Intimidation élevée. Cargaison limitée. Vitesse limitée. Avec le chêne. Intimidation moyenne. Avec le freine. Vitesse élevée. Avec l'épicéa. Voilà. Je crois que je vais prendre le freine. Intimidation moyenne. Et cargaison moyenne. Ouais. Ma décision est prise. Voilà. Maintenant. Il faut. Voilà. On va aller par là. On va aller à Ribes. D'abord. On fera les dettes du passé plus tard. Alors. Quand l'entraînement court. Il y en a 7 trannes. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Attends. Il ne suit plus. C'est normal. Alors. Il faut aller jusqu'au Ribes. Maintenant. Enfin. On va passer par le camp des marées. Dans un premier temps. Vérifiez comment ça se passe. Pour l'instant. Non. On ne s'est pas occupé. Là. C'est occupé. On va revoyager encore. Alors. Alors. Vous atteignez un bosquet d'un. Vous étiez la silhouette d'un homme au loin. Il semble se débattre avec quelque chose de large au sol. Observez. Il termine ce qu'il a commencé. Il commence alors à dresser un grand piqué à la verticale. C'est alors que la vraie nature de son travail apparaît. Il a enfoncé une tête de cheval coupée au sommet du pic qu'il dresse. Il forme un contraste avec le bleu du ciel. Je m'approche. C'est un sens très difficile à réaliser. Quoi qu'il en soit, il a connu un grand malheur. A votre approche, l'homme interrompt ce travail et vous fait face. Ses bras et ses mains sont couverts de sang et son visage affichent une sombrée résolution. Laissez-moi travailler. Que fais-tu ? C'est un Nistang. Un sort très puissant. Il hoche sur l'aliment de la tête en direction de Ketil. Il m'a pris un ami très cher, trop tôt, et sans honte ni regret. Il a refusé d'enfoncer la justice lors d'un duel. Alors, j'éris ce Nistang pour lui rappeler de se l'acheter. Qui était ton ami ? Un chien adorable qui n'a même pas connu son premier hiver. Un compagnon que ma soeur m'a offert. Je peux t'aider ? Parce que non, je refuse catégoriquement que les gens fassent du mal aux animaux. Alors, le piqué est dressé solidement attaché au corps de la jugement, qui lui sert de macabre support. Avec un soin tout particulier, il tourne à la tête en direction de la propriété. En ces lieux, j'érise un Nistang. Sort que je destine à Aegrim. Aussi, je destine ce sort aux créatures qui drodent sur ses terres. Puissent-elles ne pas trouver leur foyer avant d'aller avoir chassé Aegrim de ses terres. Puis sa genouille commence à graver les runes sur le piqué, donnant forme à sa malédiction. C'est fait. Il reste longtemps à observer son travail. Puis il se retourne et quitte l'épouvantable effigie à grands pas. Découper le cheval. Si, il va y avoir une couille. Je le découpe. Ça prend au moment de finir par détruire le Nistang et récupérer la viande du choc sacrifié. Bon, ok. Pour l'instant, il s'est toujours... Ouh, nourriture très élevée et tout ça, c'est très bien. Oh, c'est génial. Ça, c'est très bien. Deux secondes avant d'entrer dans la zone, je vais pouvoir construire quelque chose d'autre, il semblerait. Ah non. Pourquoi je ne sais pas ? Je ne sais pas trop. Ah, parce que je n'ai plus de bois. D'accord. On va entrer dans la zone. Pour pouvoir se reposer, manger et tout le toit en toit. Alors. On va faire ça. Conservation, tout ça. Normalement, Gunnar, il l'a. Il ne se reposera pas. D'accord. Repos. Alors moi, je glande. Ça fait chier. Éclairage, réparation. H-Sage. Alors, ce que je vais faire, je vais l'envoyer à la chasse. Et toi aussi. Jack Keen, je vais l'envoyer faire de l'éclairage. Ah, je ne peux pas. Chasse. Ouais. On va envoyer la chasse alors et faire de l'éclairage d'ici. Comme ça. Voilà. Quand il est bandeuré ici de ce campement. Ouais. Ouais. Donc, on va refaire de la conservation. Elle ne se reposera pas. Ah. Repos. Il n'y a pas d'autre qui fait de la conservation. Non. Non. Et lui non plus. Il faut de l'éclairage par contre. Voilà. Vas-y. Montez le camp. Montrez le brodouille de la chasse. Un petit peu de chasse. Découverte intéressante. On a perdu 22 morceaux de viande. Ça pique. Alors. On a encore 5 morceaux de viande. On a quand même pas mal de trucs. Il faut que je fasse ça aussi. C'est pas ça. C'est. C'est. Sentinelle. Non. Sommeil lourd. C'est intéressant. Je vais améliorer la conservation. Je vais améliorer la conservation. Parce que c'est vraiment trop important pour ne pas la faire. qu'il faut qu'il soit trop blessé à un moment. Je vais améliorer la constitution. Pour éviter qu'il soit trop blessé à un moment. Tac. Tac. Sommeil lourd. Toi aussi c'est bon. Ouais. Toi. Tac. Tac. Et conservation. Et chasse. Voilà. On augmente bien tout. On augmente ça. Vous votre hir de voyager sur le bord d'un ruisseau. Qui longe un foncé quand un cri derrière vous étire votre... Oh putain. Il y a un qui va se blesser. Retournez juste à temps pour voir Katie parce qu'il va l'enfoncer. Connard. Alors c'est à temps c'est la berce. Katie va traîner le martyre. Si ne nettoie pas la de la sève. La sève et qu'on n'applique pas un cataplasme. Bah ne bouge pas. On serait déjà les signes d'amélioration. C'est beaucoup mieux. Merci. Je ferai attention la prochaine fois. Quelqu'un peut enlever le cataplasme. Oh c'est bon. Il est pas blessé au moins. Il faut vraiment chier quand quelqu'un est blessé. Il récupère du bois. Il n'a pas assez de bois. C'est pas grave. Oh on a quelque chose ici aussi. Allez allez. On fait le tour. Tant pis. Du bois. Ok. Il ne se sent plus en plateforme. C'est pas grave. On récupère tout le monde. Et là on va parler à un rat de machin à la blanche. Quelque chose du genre. De toute façon c'est très cool. Pas très cool. C'est une tecne quoi. Tout le changement sinon. Bon allez écoutez. On va se laisser là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Et on va se retrouver du coup. La semaine prochaine pour la suite. Allez. Oh tiens. On va faire ça. Avec un tral. Ouais. Carrément. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Bisous tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.